En prélude à la journée internationale des Sourds qui aura lieu le 23 septembre prochain, l'Association nationale des Sourds de Côte d'Ivoire a animé une conférence de presse le vendredi 8 septembre à son siège à Yopougon-Siporex pour présenter les enjeux de cette journée. Nous voulons également profiter de cette occasion pour vous parler des défis que nous rencontrons au quotidien. Notamment en matière d'éducation, d'emploi, de santé et de reconnaissance de notre langue des signes. Nous voulons vous sensibiliser à nos réalités et nos aspirations. Communiquer avec les autres est un enjeu majeur de leur subsistance. Ils aspirent à une Côte d'Ivoire où chaque personne sourde est reconnue et respectée comme citoyen à part entière avec les mêmes droits que tous les autres Ivoiriens. C'est pourquoi ils appellent à la reconnaissance officielle de la langue des signes. Nous pensons que c'est vrai que dans les états-Unis scolaires, dans les lieux, on utilise la langue des signes. Tout le monde utilise la langue des signes, mais il manque quelque chose d'important. Le gouvernement doit signer un document officiel qui recommande la langue des signes. Ou ça peut être un loi, ou ça peut être un décret, ou ça peut être un texte, ou bien un article dans la constitution qui recommande la langue des signes. Avec ça, l'avis des personnes s'ouvrent facilement. À l'instant, nous pouvons essayer de reconnaître le corps d'interprète de la langue des signes. Pour avoir assez à beaucoup de services qui utilisent la langue des signes. Depuis sa création en 1991, l'ANAS aussi a toujours travaillé sans un siège fixe. Aujourd'hui, grâce aux efforts conjugués des membres, l'organisation possède un siège qu'elle loue à ses propres frais.